On doit faire, c'est la mission du cœur. Et puis, il y a quelques temps, comme je suis que je fais de l'Avignon, je suis, voilà, tout prédicateur, on se met un peu à barres, et on recherche aussi le Seigneur pour son Église, ce qui est mon modèle à cœur, surtout. Et puis, Seigneur, je tombais toujours sur un passage que j'ai déjà cité ici, déjà, moi j'étais passé déjà ici. Et puis, j'ai dit ça en Corraï tout à l'heure. Et puis, ce matin, de cette bonne heure, je suis parti avec mon auto, et puis, voilà, je suis là devant Dieu, et puis, on revient, c'est dans la présence du Seigneur, Amen. Et puis, je tombais toujours sur ce passage-là, parce que le Seigneur, c'est quelque chose de terrible. Alors, écoutez, je sais que Dieu fait ce qu'il veut, Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Amen. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît vos cœurs, alors, Seigneur, il sait comment tu es rentré, il connaît ta vie, et c'est ça qui est quelque chose de merveilleux, Seigneur. Si nous, nous sommes limités, voilà, dans des choses, des fois, le Seigneur n'est pas limité, lui, surtout, bien, il me dit qu'il sente les cœurs et les reins, et puis qu'il connaît les pensées, et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Parce que, lui, il sait tout simplement, Amen, et il sait tellement bien parler, alors, c'est bien, alors, tout de suite, je sais que je ne voudrais pas aussi, voilà, m'étonner, et puis rester un moment, parce que c'est plus lié en prière, et puis, vous savez, le dernier coup, j'avais dit ce texte, et, voilà, pour ce soir, j'aimerais que nous, voilà, le relire ensemble, mais peut-être que, voilà, je ne voudrais pas aussi baisser personne, Seigneur, mais, et le fermer à la personne, surtout parce que nous sommes remplis d'amour pour le Seigneur, avec le Seigneur, et, et c'est l'homme de Dieu qui, un jour, qui va, eut cette révélation dans son cœur, pour cet homme, on connaît l'histoire de Saül, et, et la Bible dit cela, que, que cet homme avait reçu quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur, quelque chose de grand, quelque chose de bon, quelque chose de grand, de merveilleux, et c'est vrai que nous avons reçu pleinement aussi, du Seigneur, et que, ce jeune Samuel qui avait reçu cette, cette pensée dans son cœur, cette révélation dans son cœur, pour sept ans en particulier, ce que j'avais dit dernièrement ici, et je le dis, parce que, voilà, ce passage me revient à mon cœur, je ne sais pas pourquoi ce soir, le Seigneur connaît toutes choses, et je ne veux pas être malade, pour ce soir, Seigneur, parce qu'on connaît aussi, la, 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 la vie de Saül, et la Bible dit cela, que le, 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 le jeune Samuel a eu, cette révélation, cette pensée dans son cœur, ce mot de Dieu, pour apporter à cet homme, et puis, on connaît cette histoire, la Bible dit que, là, le jeune Samuel, il est avec Saül, Saül est avec ses hommes, c'est ce que je disais dernièrement, et puis la Bible dit cela, qu'ils marchaient ensemble, ils sont ensemble, et puis, il va dire, dans un mot à Saül, de laisser passer ses hommes, et de s'arrêter un moment, il dit, arrête-toi maintenant, car je te fais rentrer, ce que l'éternel a à te dire, et on connaît cette histoire, je ne veux pas, mettons, c'est une sous-histoire, parce qu'on la connaît, et je ne voudrais pas aussi rentrer, dans cette histoire, mais on sait que cet homme, Saül, était quelqu'un qui avait reçu pleinement de Dieu, avait reçu quelque chose de merveilleux, et je sais que nous avons reçu pleinement, du Seigneur, et peut-être que le Seigneur, cette soirée, peut-être, il met quelqu'un en garde, peut-être, parce que, je vais venir vite fait, à cette histoire, cet homme qui a eu plein de monde, du Seigneur, cet homme qui a eu cette grâce, c'est quelque chose de merveilleux, de conduire, diriger le peuple, quelque chose d'important, aux yeux du peuple, que ce que le Seigneur a pu faire, a pu voir, de cet homme, mais voilà, la Bible dit cela, que cet homme avait désobé, que d'écouter la voix du Seigneur, a préféré écouter la voix du peuple, préféré écouter le monde, écouter les hommes, et je veux pas rentrer dans ces histoires, alors est-ce que, est-ce qu'on peut rentrer, on charme quelqu'un, on rentre en quelqu'un, en se montrant devant quelqu'un, est-ce qu'on peut reçoir quelque chose, excusez-moi du mot, mais est-ce qu'on peut reçoir de l'organe, sûrement, ou bien quelque chose qui peut, nous montrer supérieur, en oubliant peut-être un peu Dieu, ou en oubliant Dieu, tout simplement, et sûrement, c'est ce qui s'est passé, mais voilà, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais cet homme va le dire, qu'il a préféré écouter la voix du peuple, la voix du monde, que celle de Dieu, mais béni soit Dieu, que ce soir, que nous écoutons la parole de Dieu, que nous écoutons le conseil de Jésus-Christ, parce que lui, il connaît tout, même si nous savons bien chanter, on va dire, même si Dieu nous a donné la langue de chantant, ou bien un témoignage, ou bien quelque chose de particulier, la gloire le revient à lui, gloire au Seigneur, la bonté le revient à lui, et si nous sommes ici, comme on l'a vu que de le dire, c'est par un effet de sa grâce, c'est par un effet de sa bonté, c'est par un effet du sacrifice parfait à la croix, qu'il a trouvé bon, on doit nous faire grâce au Seigneur, Amen, gloire à Dieu, et c'est pour ça, que ce que nous avons aujourd'hui, avec lui, c'est pour lui, Amen, et si nous chantons, si nous témoignons, si nous avons un témoignage, c'est pour lui, gloire au Seigneur, bénisse soit Dieu, et je bénis le nom du Seigneur, parce que, à combien que Dieu sait tout, connaît tout, et surtout, qui nous prévient, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on écoute, toutes ces choses qu'on peut entendre, gardons dans nos cœurs, notre confiance en Dieu, Amen, gloire au Seigneur, parce que, il est le seul, qui peut nous enlever au bon poids, malgré les soucis de la vie, les problèmes de la vie, Seigneur, ça on ne peut pas les enlever, mais laissons-nous diriger, conduire par lui, parce que lui, il va nous enlever au bon poids, aujourd'hui, bénisse soit Dieu, et, vous savez, la Bible dit souvent cela, il dit que, vaut mieux chercher, un refuge en lui, en l'éternel, que de se confier en nos hommes, confions-nous plutôt, dans le Seigneur, que le seul, que du monde, ou bien des âmes, parce que le monde, le déçoit, mais Dieu, il n'y croit pas, gloire au Seigneur, bénisse soit Dieu, écoutez, ça me vient dans l'esprit, et puis tout à l'heure, comme j'écoutais aussi ces expériences, ces témoignages, je vais vous faire révoler, peut-être, détendre un petit peu, peut-être, ça vous détend, ça me détend aussi, je viens de me convertir, il y avait quelques mois, on était sur la région de, je ne sais plus où c'était, c'était dans, on a ça, je crois que c'était, et puis, et puis là, les frères, avaient préparé, une recherche du salut, Saint-Esprit, et puis à l'époque, il fait tellement chaud, donc les frères ont dit, on ne va pas faire dans son chapitre, on va le faire dehors, alors on met tous les chaises, et puis c'est vrai, comme c'était un peu gênant, c'était un peu difficile, alors il y avait quelques temps, je me suis mis à part, parce que je voulais recevoir le Béthnasse d'Esprit, parce que la Bibliothée, c'est une promesse, c'est un cadeau de Dieu, et puis tout ce qui vient du ciel, je disais, « Seigneur, ben oui, moi je veux aussi à part, c'était mon désir, alors ce que j'ai fait, je me suis mis à part, lors de trois jours, et puis le jour est venu, alors il était tellement chaud, on avait mis tous les chaises dehors, et puis c'est vrai, c'était un petit peu gênant, c'était un petit peu gênant, parce que bon, les gens étaient là, tout autour, et puis les frères ont commencé à dire quelques mots, la parole de Dieu, et puis on a commencé à rentrer en prière, et puis le frère a dit cela, tout celui qui est le Saint-Esprit qui se retire, qui se met autour, et celui qui n'a pas, qui reste assis, c'est pour vous dire que notre Seigneur sait tout, connaît tout, et puis le Seigneur fait ce qu'il veut, et puis là, j'étais assis, j'étais assis, et puis derrière moi, il y avait un homme, une certaine âge, et qui jouait de la guitare dans la réunion, c'est un homme que je connais, c'est vrai qu'il a un certain âge, il y a des amis qui servaient le Seigneur, un chrétien, et puis j'étais là, on était là, on a commencé à rentrer en prière, et puis je disais, je demande au Seigneur et je persévérais pour la prière, pour avoir le baptême de Saint-Esprit, et j'ai dit, il y a un moment, j'étais un moment, je persévérais, et puis il y a un moment, j'ai dit, Seigneur c'est bizarre, je ne l'ai pas, je me posais, je me posais une petite question, et puis d'un seul coup, j'ai dit, Seigneur je ne comprends pas, je vous dis cela, parce que comment le Seigneur, je me répète peut-être, mais comment le Seigneur, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît nos pensées, et puis j'ai dit, Seigneur je ne comprends pas, je lui dis, maman déjà que, je t'appartiens, j'étais un chrétien, je lui dis, je travaille pour toi Seigneur, dans la mission, j'essaie de faire ce qu'il faut faire Seigneur, puis c'était ma prière, ça vous voyez, et je ne comprends pas, parce que j'ai assisté beaucoup, au sujet de prière, des fois aux prolongations, et je lui dis, Seigneur je ne suis pas baptisé, je trouve bizarre, je vous ai écouté beaucoup de questions, et c'est pour vous dire, comme le Seigneur connaît toutes choses, et puis d'un seul coup, il y avait des séances derrière moi, je ne sais pas s'il n'était pas là, s'il n'était pas là à l'époque là, il n'a pris la chaise, et puis il a commencé à se couper, et puis il a parlé à Dieu, non, moi j'ai déçu la chaise, il a dit, mais Seigneur, comment ça se fait, comment depuis des années, que je te sers, et puis bougez la chaise, comme ça je dis, Seigneur, il va faire parler là, alors vous bougez la chaise, alors j'essayais de le faire faire, mais ce que je disais moi, au Seigneur, que je voulais me convertir, ce que le Seigneur me répondait, en travers cet homme, cet homme lui disait, Seigneur, il y a des années que je travaille pour toi, il y a des années Seigneur, que je joue de la vita pour toi, que je change pour toi, que je témoigne pour toi, comment ça se fait, que je suis baptisé dans l'esprit, mais en puissant ça, il bougeait la chaise, vous vous voyez, alors je ne voulais pas rouler les yeux, tellement j'avais envie, que les gens me regardaient, on me disait, il m'a convaincu, vous voyez, mais d'un autre côté, le Seigneur me parlait, vous voyez, le Seigneur me parlait, et puis le Seigneur lui disait ça, mon amour, alors j'ai compris qu'il y a un autre, chaque chose vous voyez, c'est juste que pour vous dire que, C'est parti.